bon ben bonjour tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de la section 2.3 du livre de physique ex-exi le tombe b donc la section s'appelle le mouvement d'une particule chargée sous le fait de d'autres particules chargées donc qu'est ce qui va arriver justement quand on a une particule qui va se déplacer là avec d'autres particules qui sont autour d'elle dans son environnement on va voir la théorie ici vous allez voir c'est directement relié à ce que vous avez déjà fait en physique NYK qui était le principe de conservation de l'énergie mais juste avant dans le fond ben on va rappeler un petit peu rapidement ce qu'on a fait la dernière fois la section là dans la section 2.2 on a vu qu'il y avait bon évidemment des charges positives des charges négatives on avait parlé un petit peu du potentiel électrique puis on avait vu qu'on pouvait tracer ce qu'on appelle des surfaces des lignes équipotentielles ou des surfaces équipotentielles et on avait dit que par exemple les champs électriques ça est toujours orienté des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels et si vous avez par exemple je sais pas une ligne de potentiel qui passe comme ça mettons ce potentiel est à 10 volts puis vous avez du potentiel ici qui est à 8 volts puis du potentiel ici qui est à 6 volts ben on sait que le champ électrique va tout le temps pointer du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel donc il pointerait du 10 volts vers le 8 volts vers le 6 volts donc des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels champs électriques pointerait comme ça et donc c'est à dire que si on place une particule dans une région de l'espace où il y a du potentiel ben une particule positive elle ressemble force qui va dans le même sens que le champ électrique donc elle aussi elle aurait tendance à se déplacer des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels et une particule négative c'est exactement le contraire ça se déplacerait dans le sens contraire du champ électrique donc ça se déplacerait des plus petits potentiels vers les plus gros potentiels ok c'est ce qu'on avait vu la dernière fois et ce qui va arriver c'est que quand vous avez une particule qui se déplace comme ça ben sa vitesse va changer nécessairement puis si sa vitesse change ça veut dire aussi que quand la particule va se déplacer ici si elle change de position si elle est ici vous avez 8 volts puis elle s'en va mettons je sais pas vers la gauche ben à un moment elle va arriver à un endroit où c'est 9 volts après ça va arriver à un endroit où c'est 10 volts après ça un endroit où c'est 11 volts 12 volts et ainsi de suite fait que dès qu'une particule se déplace dans une zone là où le potentiel change ben si son potentiel change son énergie potentielle aussi va changer parce que rappelez-vous là à la la section 2.2 on avait vu que l'énergie potentielle électrique une particule c'est égale à la charge électrique multiplié par le potentiel c'est sûr que si le potentiel change l'énergie potentielle aussi va changer et quand l'énergie potentielle change la vitesse également va changer donc l'énergie cinétique aussi va changer l'énergie cinétique c'est un concept que vous avez déjà vu quand vous étiez en physique mécanique j'ai réécrit la formule ici le k est égal à une demi mv carré souvent ça c'est une formule que les gens se rappellent assez bien on va fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans la section 2.3 c'est qu'on va analyser du point de vue de l'énergie et on va évidemment tourner ça notre avantage on va être capable de faire des calculs en utilisant ces notions là d'énergie facture que vous l'avez déjà fait dans la physique mécanique mais juste vous vous rappelez un petit peu ce qui se produit c'est que il y a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle on peut faire la comptabilité de tout ça on peut comptabiliser ça puis on sait que quand une particule va se déplacer donc qui est dans une situation ben ces deux valeurs d'énergie là vont changer son énergie potentielle va changer et son énergie cinétique aussi va changer mais ce qui arrive c'est que l'énergie totale du système est conservée l'énergie peut pas apparaître dans un système l'énergie peut pas disparaître d'un système non plus la quantité totale d'énergie va être conservée donc ce qui arrive c'est que que si les valeurs d'énergie potentielle d'énergie cinétique changent ben ça veut juste dire que c'est de l'énergie qui se transforme d'une forme à l'autre fait que parfois ça peut être l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique parfois ça peut être le contraire ça peut être l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle mais la somme des deux reste tout le temps constante donc c'est ce que j'ai essayé d'illustrer là ici avec la petite animation que vous voyez là fait que c'est comme des espèces de colonnes d'énergie si vous voulez puis vous voyez que par exemple quand la colonne d'énergie potentielle est en train d'augmenter mais au même moment la colonne d'énergie cinétique est en train de diminuer et inversement ça vous montre vraiment que la somme de ces deux colonnes là c'est tout le temps égal à 0 ok ça peut arriver que parfois la particule elle est presque toute son énergie sous forme potentielle puis presque pas cinétique parfois c'est le contraire puis en tout cas ça peut varier comme ça ok ça quand on regarde ça qu'est-ce que ça nous comment ça nous renseigne on va je peux écrire une petite équation qu'on va utiliser tout à l'heure je vais pas trop l'écrire je vais l'écrire peut-être ici c'est que en fait le delta u et delta k la variation d'énergie potentielle et la variation d'énergie cinétique sont tout le temps de signes contraires donc on peut écrire que delta u est égal à moins delta k ok ou on pourrait aussi écrire que delta k est égal à moins delta u ça revient pas mal au même c'est juste pour dire que delta u et delta k vont toujours avoir des signes contraires qui vont toujours avoir des variations qui sont en sens contraire on pourrait pas avoir que delta u et delta k sont positifs en même temps parce que si c'était le cas les deux colonnes augmenterait en même temps donc l'énergie totale du système augmenterait ça se peut pas puis pour les mêmes raisons peuvent pas être les deux négatives en même temps sinon l'énergie ferait juste diminuer partout dans notre système donc on n'aura pas ça non plus ça va tout le temps être les deux pendant qu'il y en a un qui est positif l'autre est négatif ça veut dire que l'énergie se transforme d'une forme à l'autre on va commencer par des problèmes un peu plus simple juste plus qualitatif donc on rentre pas tout au niveau des calculs on va en faire quatre petits exercices comme ça dans la classe normalement je demande en vox pop on va les faire évidemment par vidéo puis après ça on va embarquer dans les formules avec les calculs énergie cinétique énergie potentielle électrique et tout on va commencer par quelque chose de plus conceptuel plus qualitatif donc imaginez que vous avez bon on lance un proton vers la droite dans un champ électrique uniforme orienté vers la droite donc on a un champ électrique qui est constant qui vaut tout le temps le même nombre de newton par coulomb qui pointe vers la droite comme vous voyez ici vous avez les lignes de champ électrique ça c'est une particule positive en fait je dis que c'est un proton on le lance avec une certaine vitesse V0 vers la droite peut-être que les quantités suivantes vont être positives ou négatives toujours les mêmes trois quantités que je vais vous poser j'ai quatre questions qui sont très très semblables qui ressemblent à ça vous pouvez pour vrai vous pourriez trouver ces trois choses là dans l'ordre que vous voulez mais moi je les ai écrites dans l'ordre que je vous conseille de les trouver je trouve ça qui est le plus simple donc la première affaire que je trouve qu'on peut trouver quand même assez facilement c'est le delta V parce que rappelez vous ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que les lignes de champ électrique là ils pointent toujours des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels donc ça fait qu'à garder le champ électrique qui pointe dans quelle direction? le champ électrique qui pointe vers la droite donc ça fait qu'ils sont tracés des lignes équipotentielles là ce serait des lignes qui seront toujours à 90 degrés lignes de champ on se rappelle comme on a vu dans la section 2.2 fait qu'on a quelque chose comme ça puis comme que le champ électrique va vers la droite voilà les lignes j'aurais pu les continuer là partout jusqu'en bas ok fait comme les lignes comme le champ électrique va vers la droite c'est à dire qu'ici on a des grosses valeurs de potentiel et ici des potentiels plus petits donc on pourrait avoir je sais pas 10 volts ici, 9 volts ici, 8 volts ici, 7 volts ici, 6 volts ici et ainsi de suite fait que votre proton là quand il va aller vers la droite ben il va perdre du potentiel fait qu'il va avoir un delta V qui est négatif qui va passer de 9 volts à 8 volts à 7 volts à 6 volts donc il va avoir un delta V ici qui est négatif ok une fois que vous savez ça vous allez voir là vous pouvez trouver les deux autres trucs assez facilement sans vraiment quasiment sans même réfléchir là vous allez juste appliquer des équations ok parce que on a vu la dernière fois qu'à la section 2.2 que l'énergie potentielle électrique d'une particule c'est égal à la charge électrique de la particule multipliée par le potentiel dans lequel elle se trouve ok ça c'est vrai c'est correct ça c'est une des équations importantes de la section 2.2 ok ça c'est vrai mais on peut écrire aussi l'équation sous forme delta fait qu'on peut écrire que delta UE va être égal à Q fois delta V ok donc si vous êtes capable de trouver avec le schéma relativement facilement c'est quoi le delta V donc ça on a reçu qu'on a un delta V qui est négatif fait que si vous avez une particule qui est un proton dans ce cas-ci fait que si vous avez une particule qui est positive avec un delta V qui est négatif bien plus fois moins ça va donner moins donc ça va donner un delta U qui est négatif ça ça veut dire que quand le proton va se déplacer vers la droite nous on le lance vers la droite quand il va se mettre à se déplacer un peu vers la droite il va perdre du potentiel et il va perdre de l'énergie cinétique il va perdre pardon de l'énergie il va perdre du potentiel électrique et il va perdre de l'énergie potentielle électrique c'est pas la même chose delta V c'est en volts delta U c'est en joules fait que ça c'est vraiment du potentiel électrique ça c'est de l'énergie ok c'est des joules ça fait que là qu'est-ce qui va arriver avec le long signe de delta K mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que les deux colonnes de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique ont tout le temps des variations de signes contraires parce que justement quand une est en train de diminuer l'autre est en train d'augmenter et inversement fait qu'on sait que le delta U et le delta K sont de signes contraires fait qu'on pré-écrit que delta K est égal à moins delta U ou on pré-écrit que delta U est égal à moins delta K ce qui revient exactement au même c'est-à-dire que si mettons, je sais pas, il y en a un qui est égal à plus 100 joules bien au même moment l'autre va être égal à moins 100 joules puis l'énergie, la somme va donner égal à zéro fait que c'est sûr que si on a un delta U qui est négatif bien delta U et delta K sont de signes contraires donc le delta K va être de signes positifs qu'est-ce que ça veut dire? bien ça veut dire que quand notre proton, on le lance vers la droite on voit qu'est-ce qui se passe on le lance vers la droite dans un champ électrique qui pointe vers la droite fait que ce proton-là va ressentir une force électrique vers la droite donc il va se mettre à avoir une accélération vers la droite fait que c'est sûr que sa vitesse va augmenter de plus en plus le proton va aller de plus en plus vite et si sa vitesse augmente, bien c'est sûr que son énergie cinétique augmente fait que si son énergie cinétique augmente, le delta K est positif ok en tout cas, moi comme je vous le dis là tu sais, trouver ces trois choses-là ça se trouve ok, peu importe la technique que vous employez moi, en général, je trouve que ce qui est le plus simple c'est de procéder dans cet ordre-là c'est que vous regardez votre dessin, vous regardez le champ électrique qui pointe dans quelle direction regardez là le truc qui va se déplacer dans quel sens puis sachant que le champ électrique va des potentiels les plus élevés ou potentiels les moins élevés vous allez être capable normalement, là, assez facilement de trouver le signe, bien, le signe du delta V et après ça, tout s'enchaîne parce que delta U c'est Q delta V fait qu'on trouve delta U, puis quand on a delta U, on sait que delta K est une signe contraire ok on va en faire trois autres ensemble, vous allez voir, c'est toujours le même principe donc ici, c'est un électron qu'on lance vers le bas dans un champ électrique pointant vers le bas ok fait que rappelez-vous, les champs électriques, ça va toujours des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels fait que imaginez que vous avez des lignes, là, des quittes potentielles qui passent comme ça ok, toujours, là, à 90 degrés, les lignes de champ fait qu'on pourrait avoir, par exemple, 10 volts ici, 9 volts ici, 8 volts ici, 7 volts ici, et ainsi de suite ok fait que quand votre électron, au début, on le lance vers le bas fait que quand votre électron va se déplacer vers le bas un petit peu au début bien, il va perdre du potentiel il va se diriger vers des potentiels de plus en plus petits donc il va y avoir un delta V qui est négatif ok et pour trouver les autres, on applique les formules, on sait que delta U delta Ue, c'est égal à Q fois delta V fait que là, vous avez un delta V qui est négatif mais la particule que vous avez là, c'est un électron qui a une charge négative aussi négatif fois négatif, ça donne du positif donc vous allez avoir un delta U qui est positif et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que delta K et delta U, c'est toujours des signes contraires donc si vous avez un delta U positif, delta K négatif ok et ce que ça veut dire, c'est que si un delta A est négatif, ça veut dire que l'électron va ralentir ok, puis c'est bien logique parce que si vous lancez un électron comme ça vers le bas regardez là, un électron placé dans un champ électrique qui pointe vers le bas ça veut dire qu'il va ressentir une force électrique vers le haut s'il ressent une force électrique vers le haut ça veut dire qu'il va ressentir une accélération vers le haut aussi fait que si vous avez un objet qui ressent une accélération vers le haut mais que vous le lancez vers le bas qu'est-ce qui va arriver, bien l'objet au début il va descendre puis le whoop, il va ralentir il va arrêter, puis là il va se remettre à se déplacer vers le haut en allant de plus en plus vite ok, donc c'est sûr que dans les premiers instants ce qui va se passer c'est que son delta K va être négatif l'électron il va ralentir ok, donc tout est logique les deux autres je vais les faire un petit peu plus rapidement mais c'est vraiment la même idée ok, ici on lance un électron vers la droite dans un champ électrique orienté vers la gauche fait que dans les premiers instants qu'est-ce qui va arriver c'est que l'électron il va se déplacer vers la droite fait qu'il va se déplacer vers les potentiels les plus élevés donc son delta V va être positif pour trouver le delta U bien on dit delta U 1 égale à Q fois delta V on vient de dire qu'on a un delta V positif c'est ça, un plus c'est un électron donc plus et moins ça donne moins donc un delta U qui est négatif et donc un delta K qui est positif qui est de signe contraire au delta U donc l'électron va se mettre à aller de plus en plus vite ok, vers la droite puis le dernier qu'on va faire de ce style-là un proton qu'on lance vers le bas ok, donc quand le proton va commencer à se déplacer vers le bas vous voyez le signe des champs électriques les champs électriques vont des plus gros potentiels vers les plus petits donc quand on va déplacer le proton vers le bas son potentiel va augmenter donc le delta V positif après ça on dit que delta U c'est égal à Q fois delta V ici on a un delta V qu'on vient de dire positif c'est un proton particule positif fait que plus plus ça fait du plus aussi donc un delta U qui est positif puis delta K va être négatif des signes contraires à delta U delta K négatif donc le proton va ralentir c'est-tu vrai qu'il va ralentir? ben oui, regardez qu'est-ce qui se passe on lance un proton dans un champ électrique vers le haut ça ressemble force et une accélération vers le haut on le lance vers le bas donc pareil comme tantôt il va aller vers le bas il va ralentir il va repartir de plus en plus vite vers le haut mais dans les premiers instants il ralentit donc delta K est négatif tout est logique je vais faire ça au début avec vous pour vous mettre un peu dans le bain puis de se réchauffer un petit peu donc on comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe de manière qualitative avec les signes du delta V du delta U puis du delta K on voit que delta U et delta K sont tout le temps inversés puis là ce qu'il nous reste à faire c'est de mettre des chiffres là-dessus donc c'est une application directe du principe de considération de l'énergie que vous avez vu en physique NYK quand vous étiez en physique NYK vous aviez vu que vous avez eu KF plus U ben c'est KF plus UF est égal à Ki plus UI ce que vous appelez le K c'est l'énergie cinétique ça ça va tout le monde s'en rappelle normalement K est égal à une demi MV carré U c'est l'énergie potentielle donc quand vous étiez en physique NYK vous avez vu seulement vous aviez vu seulement deux sortes d'énergie potentielle il y avait l'énergie potentielle gravitationnelle qui était égale à MGH ou des fois les gens l'appelaient MGY qui s'en vient un peu aux mains et vous avez vu aussi l'énergie potentielle du ressort qu'on l'appelait UR qui était une demi fois K fois E au carré K c'est la constante de rappel du ressort E c'est l'étirement vous avez juste vu ces deux là en physique mécanique en physique NYK mais en physique NYB on rajoute l'énergie potentielle électrique et l'énergie potentielle électrique c'est la charge de la particule fois le potentiel dans lequel elle se trouve en fait on peut le faire comme ça c'est toujours vrai toujours 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 mais si vous êtes dans un cas particulier où il y a seulement deux particules deux objets qui interagissent ensemble soit deux particules ou mettons une sphère et une particule des objets qui ont des symétriques sphériques on avait vu une formule à la section 2.1 qui disait que directement l'énergie potentielle électrique entre deux particules ou entre deux sphères ou une sphère et une particule c'est K fois Q1 fois Q2 sur R ok donc ça c'est l'équation de la section 2.1 et ça c'est l'équation une des équations tout ça ici c'est une des équations de la section 2.2 c'est ça donc vous aviez juste vu UG et UR mais en physique NYB on voit maintenant U ok fait que c'est sûr que en principe ah oui si j'ai oublié il y avait le travail des le terme qu'on appelle WNC qui est le travail des forces non-conservatives ok fait que c'est sûr que en principe vous pourriez avoir un problème très complexe où on retrouverait les trois types d'énergie potentielles dans le même problème donc si vous aviez par exemple je sais pas une espèce de 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 particules chargées qui est sur un ressort vertical ben là tu sais quand le ressort mettons que vous avez une espèce de je sais pas une particule un proton mettons qui est déposé sur un sur une espèce de ressort vertical puis là ça le sait comme ça de haut en bas ben en oscillant ben premièrement il va changer de hauteur fait que l'énergie potentielle gravitationnelle va changer vu que c'est un ressort qui va s'étirer puis se comprimer il va y avoir l'énergie potentielle du ressort qui va changer puis si mettons je sais pas en haut au plafond on a une particule mettons un électron qui est accroché là ben là quand la distance va changer ça va faire d'énergie électrique potentielle électrique tout à coup c'est sûr que ça se pourrait faire un problème dans lequel il y a les trois types d'énergie ok mais généralement ce qu'on va faire c'est que quand on fait des problèmes de physique nyb on va se concentrer sur des problèmes où il y a seulement de l'énergie potentielle électrique fait que la plupart du temps votre équation ça va être Kf plus l'énergie potentielle électrique finale va être égal à Ki plus l'énergie potentielle électrique initiale ok là il y aurait le fameux terme WNC je ne sais pas si vous vous en rappelez mais quand vous avez fait physique nyk ce terme là c'était on appelle ça le travail des forces non-conservatives ok et les forces non-conservatives c'est toutes les forces qui sont autre chose que ça fait que la force de gravité c'est une force conservative la force du ressort c'est une force conservative puis la force électrique c'est une force conservative mais toutes les autres forces comme par exemple la normale la tension dans une corde quelqu'un qui pousse sur un objet quelqu'un qui tire sur un objet ça ce sont des forces qui sont non-conservatives et là il faut calculer le travail des forces non-conservatives ok sauf que dans des problèmes qu'on va faire de physique nyb il n'y aura pas vraiment de force non-conservative il n'y aura pas de il n'y aura pas de de corde accrochée après des protons une personne ne peut pas tirer avec une corde sur un proton ou une personne ne peut pas pousser ou tirer avec son doigt sur un proton il n'y aura pas vraiment de force non-conservative donc le travail non-conservatif va être égal à zéro dans les problèmes qu'on va faire ce terme là on ne l'aura pas ça va juste se résumer à cette équation là ok k vous savez c'est quoi c'est une demi mv carré l'énergie potentielle électrique on l'a dit tout à l'heure d'après notre équation de la section 2.2 que c'était q fois v ok on pourrait l'écrire de cette façon là puis le terme de vnc la plupart du temps très souvent va être égal à zéro voilà c'est juste ça qu'on fait c'est qu'on applique le principe de conservation de l'énergie donc si vous vous rappelez bien de votre cours de physique n y vous allez trouver ça super simple c'est comme 2.3 parce que c'est vraiment vraiment pareil on se définit un point initial un point final on calcule nos énergies puis on isole ok ce qu'on cherche des fois c'est la vitesse qu'on cherche des fois c'est une distance ça dépend de ce qu'on cherche ok il y a plusieurs exemples qui sont faits dans le lit je vais vous en montrer deux on va les regarder quand même assez rapidement pas trop en détail après ça je vais vous faire la solution d'un exercice supplémentaire que j'ai composé qui est un peu plus difficile que ceux-là mais si nous regardons la situation 1 c'est un proton qui est lâché avec une vitesse initiale 0 et qui va s'approcher d'une particule pas d'une particule mais d'une sphère chargée négativement et on veut savoir c'est quoi la vitesse finale évidemment le proton il va aller vers la droite comme ça il va être attiré par la sphère négative mais éventuellement le proton il va venir foncer dans la sphère il va entrer en collision avec la sphère et on veut trouver c'est quoi la vitesse que le proton va avoir à cet instant-là au début ce qu'on veut dans la situation ce qu'on veut faire réaliser c'est que oui on pourrait calculer par exemple c'est quoi l'accélération que le proton va avoir quand il se trouve à 30 cm du centre de la sphère ça donne ça mais ça ça sert à rien parce qu'on peut pas faire on peut pas dire on a trouvé l'accélération parfait on va utiliser les équations du MUA on peut pas faire ça parce qu'ici le champ électrique il est pas constant le champ électrique qui est produit par la sphère c'est pas un champ électrique constant c'est pas une pépilleuse que ça là c'est une sphère puis le champ qui est produit par une sphère c'est coq sur r² quand vous êtes proche de la sphère le champ est fort plus que vous vous éloignez de la sphère plus que le champ est faible quand le proton va se mettre à se déplacer vers la droite dès qu'il va changer à chaque fois qu'il va changer de position le champ électrique produit par la sphère à cet endroit là va changer l'accélération se mettrai à changer aussi puis si l'accélération change tout le temps on peut pas dire que c'est un mouvement uniformément accéléré on aurait même pas le droit d'utiliser nos équations du MUA et c'est pour ça que c'est utile et même plus que utile c'est carrément quasiment essentiel c'est quasiment obligatoire d'utiliser les équations de l'énergie la concentration de l'énergie pour trouver notre réponse donc vous voyez c'est vraiment juste des calculs c'est sûr que ça fait beaucoup de calculs mais il n'y a rien de vraiment compliqué on écrit l'équation de la concentration de l'énergie comme je vous disais le terme WNC il va être égal à 0 parce qu'il n'y a pas de force de tension il n'y a pas de force de frottement il n'y a pas quelqu'un qui pousse ni qui tire sur le proton donc c'est vraiment juste ça l'affaire qui est difficile souvent c'est calculer les énergies potentielles initiales et finales il faut juste des fois se faire des schémas ça peut aider moi je vous recommande tout le temps d'écrire sur le schéma qu'est-ce qui est votre point initial qu'est-ce qui est votre point final souvent ça l'aide dans l'exemple que je vais faire tantôt on va le faire puis ici vous aviez deux objets une particule et une sphère quand vous avez deux particules et une sphère il faut calculer l'énergie potentielle électrique qu'il y a entre les deux on peut utiliser simplement l'équation qui dit que c'est K fois Q1 fois Q2 sur la distance R donc la constante K fois la charge de la sphère fois la charge du proton disée par la distance R au début il y avait 0.3 mètres entre le proton et le centre de la sphère vous voyez ici 0.3 et dans la situation au point final ça me refait encore KQ1 Q2 sur R sauf qu'à la fin dans la situation finale on est rendu maintenant à 10 centimètres du centre de la sphère donc à 0.1 mètres on a calculé la valeur d'énergie potentielle initiale potentielle finale et on connait tout la seule chose qu'on ne connait pas c'est la vitesse finale donc on l'isolé ici on calcule ça nous donne le chiffre ça c'est un exemple on avait seulement deux particules on a pu utiliser directement cette équation pour calculer l'énergie potentielle généralement ce qui va arriver c'est que vous allez avoir plus que deux particules dans votre problème vous pouvez en avoir trois, quatre, cinq peu importe ici c'est une situation un petit peu plus compliquée c'est une particule alpha qui est lancée vers la gauche avec une certaine vitesse initiale c'est un peu différent tout à l'heure il n'y avait pas de vitesse initiale le proton était juste lâché mais ici on a une certaine vitesse initiale donc l'énergie cinétique initiale ce ne sera pas égal à zéro ça va être égal à un certain nombre de joules qu'on va calculer c'est une demi mv² et on va trouver c'est quoi la vitesse que la particule alpha va avoir quand elle va arriver ici quand elle va passer exactement entre nos deux particules ça résoudre ce problème là c'est tout à la même idée de base on va encore utiliser l'équation de la concentration d'énergie comme vous voyez ici kf plus uf égale à ki plus ui le terme wnc il va être égal à zéro ça va nous rester ça ici ça ressemble beaucoup à tout à l'heure sauf que tout à l'heure le terme une demi mvi carré était zéro là il ne sera pas zéro parce qu'on a une certaine vitesse encore une fois ce que je vous dis ce qui est difficile ou en tout cas là vous avez plus de chances de vous tromper dans ces problèmes là c'est quand vous allez calculer la valeur du potentiel initial puis la valeur du potentiel final faire un schéma ça aide beaucoup mais ici ce qui arrive c'est que vous avez trois particules la particule alpha qui va se déplacer puis quand la particule alpha va se déplacer elle va se déplacer dans une zone où il y a du potentiel qui est créé par ces deux particules là donc la façon de calculer l'énergie potentielle associée à la particule alpha et à sa position c'est de dire c'est de dire ue égale à qv l'équation de la section 2.2 donc on va dire que c'est la charge de la particule alpha multipliée par le potentiel à l'endroit où elle se trouve puis qu'est-ce qui va créer le potentiel à l'endroit où va se trouver la particule alpha bien c'est le potentiel qui est créé par ces deux protons là ok fait qu'on va faire le principe de superposition fait qu'on va dire par exemple ça c'est le point initial dans notre problème on va calculer c'est quoi le potentiel que les deux protons produisent à cet endroit là et après ça on va dire la charge de la particule alpha fois le potentiel total créé par les deux protons va nous donner l'énergie potentielle que la particule alpha va avoir quand elle se trouve là on refait la même chose pour la situation finale donc on va avoir UI et UF ou en tout cas QVI et QVF ok et après ça on a juste à écrire on va tout connaître sauf la vitesse finale qui nous restera à isoler ok on va commencer par calculer les potentiels donc le potentiel au point initial c'est deux fois le potentiel fait par une particule le potentiel créé par une particule c'est KQ sur R donc K fois la charge du proton utilisé par la distance fois deux parce que l'autre proton fait la même chose aussi là il fallait juste faire un petit pythagare pour trouver la distance c'est une petite mini complication mais bon ça se fait quand même assez bien et pour le point final c'est encore plus facile parce que pour le point final on voit que notre particule alpha va être directement à deux mètres de notre proton donc pas besoin de faire de pythagare c'est juste deux mètres on calcule et il faut juste se rappeler qu'une particule alpha c'est deux protons deux neutrons donc ça a une charge électrique de deux fois la charge élémentaire et une masse qui est égale à quatre fois la masse du proton pour vrai c'est deux neutrons deux protons mais les neutrons et les protons ont à peu près à la même masse ça fait qu'il est un petit peu plus compliqué celui-là comparativement à lui à l'autre d'avant tout simplement parce que lui c'est juste deux objets puis quand on a juste une particule et une sphère on peut utiliser l'équation directe KQ1Q2 sur R ici on a trois objets trois particules ça fait que là c'est un petit peu plus compliqué il faut d'abord calculer le potentiel total qui est créé à un certain endroit et calculer l'énergie potentielle en faisant Qx2 ok c'est ça des problèmes dans le livre il y en a un certain nombre ok je vais en faire un plus lentement avec vous celui-là ici mais vous allez voir que ça revient toujours 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 exactement à la même idée c'est de se faire un schéma de ne pas trop y aller rapidement prendre son temps faire un schéma pour bien identifier sur notre schéma c'est quoi notre point initial c'est quoi notre point final et faire attention de ne pas se mélanger quand on va venir calculer le potentiel puis après ça vous allez voir que c'est juste prendre des chiffres puis les remplacer c'est un exercice supplémentaire que j'ai composé qui est disponible sur mon site web en format pdf ok allons-y c'est une particule de charge c'est deux particules particule A particule B la particule A est moins 4 micro coulombs et la particule QB c'est plus 3 micro coulombs sont fixées à 3 mètres de distance l'une de l'autre on place un proton je rappelle c'est quoi la masse du proton la charge du proton entre les deux particules A et B puis on le lance vers la particule B avec une vitesse initiale de module 5 fois 10 à la 5 mètres par seconde première question faites un schéma de la situation c'est sûr que ça peut toujours aider moi je vous conseille tout le temps tout le temps tout le temps de faire des schémas ça aide à mettre vos idées en place pendant que vous faites votre schéma vous réfléchissez un petit peu ça vous aide ensuite à résoudre votre problème vous avez une première particule ici qui est la particule qu'on a appelée la particule A puis la charge de la particule A c'est moins 4 micro coulombs vous avez une particule B qui est située à 3 mètres de distance de l'autre particule fait que la distance entre QA et QB c'est égal à 3 mètres je vais l'écrire ici il y a 3 mètres entre les deux la charge de la particule B elle c'est une particule positive c'est égal à plus 3 micro coulombs 3 micro coulombs comme ça et là ce qu'on dit c'est que exactement je ne vais plus relire à la question on place un proton exactement entre la particule A et B exactement ici on place notre proton et on le lance vers la droite donc vers la particule B sur mon schéma ici avec une vitesse initiale qui est égale à 5 fois 10 à la 5 mètres par seconde la vitesse initiale égale à 5 fois 10 à la 5 mètres par seconde ça c'est toute l'information qui nous est donnée dans la question c'est comme la situation initiale c'est ça qu'on fait on vient de terminer la question A on a fait notre schéma on a tout écrit les informations qu'on connaissait Mero B il dit je demande décrivez qualitativement la trajectoire du proton entre son point de départ et le moment où il se trouve à 1 mètre de la particule A ok la particule A est là fait que le proton qu'est-ce qu'il va faire bien on le lance vers la droite fait que c'est sûr qu'au début il va aller un petit peu vers la droite nécessairement sauf que ici il y a un proton fait que les deux protons ils vont se repousser puis ici on a bien ce n'est pas un proton en tout cas une particule positive ici on a une particule négative fait que la particule négative puis le proton ça ça va s'attirer fait qu'autrement dit notre proton il va ressentir une force vers la gauche fait qu'est-ce qu'il va faire bien si on le lance vers la droite mais qu'il ressent une force vers la gauche donc une accélération vers la gauche bien ce qu'il va faire c'est qu'au début il va aller un petit peu vers la droite puis là il va ralentir après ça il va s'immobiliser il va faire demi-tour puis il va se mettre à aller de plus en plus vite vers la gauche puis éventuellement si on ne l'arrête pas il va juste foncer sur cette sphère-là nous c'est pas vraiment le moment où la collision qui nous intéresse dans la question on veut savoir c'est quoi la vitesse que le proton va avoir quand il va se trouver à un mètre de la particule A donc quand il va se trouver à peu près ici quand il va se trouver à une distance de un mètre de la particule A on voulait juste décrire un peu qualitativement qu'est-ce qui va arriver puis à la question C on demande de vraiment calculer la vitesse donc d'appliquer complètement le principe de conservation de l'énergie c'est ça c'est très important même si je vous recommande tout le temps de tracer une espèce de petit schéma comme ça ça va vous permettre très facilement d'identifier sur votre schéma c'est quoi le point initial c'est quoi le point final donc nous on va dire que notre proton il part d'ici ça c'est le point initial je vais me faire un petit un petit carré la situation initial c'est ça puis la situation finale c'est quand notre proton va arriver à cet endroit-là que je vais appeler la situation finale et après ça ce qu'on va faire c'est que on va écrire le principe de conservation d'énergie donc le principe de conservation d'énergie ça va être qui plus ui ben uei l'énergie potentielle électrique initial va être égale à kf plus kf plus uef ok moi je l'écris comme ça ok des fois il y a des gens qui l'écrivent kf plus uef égal à ki plus uei ça revient un petit peu au même ça va falloir que il faut faire attention c'est que associé aux termes initiaux il y a le terme qui est là parfois quand on fait de la physique mécanique qui est plus winc ok mais de toute façon les deux ils n'ont pas de il n'y a pas de terme il n'y a pas de terme winc dans ce problème-là parce qu'il n'y a pas de force non-conservative donc ça revient juste à dire que ki plus uei égal à kf plus uef fait peu importe dans quel ordre on l'écrit ça revient au même de toute façon je décide de l'écrire comme ça mais ça revient exactement au même ok donc ça on pourrait tu sais on sait que ui bien énergie potentielle énergie potentielle électrique on sait que c'est égal à la charge électrique fois le potentiel ok on pourrait dire que on pourrait juste remplacer tout ça on pourrait dire qu'une demi fois la masse du proton fois sa vitesse initiale au carré plus l'énergie potentielle du proton ok fait que l'énergie potentielle du proton c'est la charge du proton multipliée par le potentiel total qu'il y a à son point initial ok ça ça va être égal à l'énergie cinétique finale du proton qui est une demi fois la masse du proton fois la vitesse finale du proton au carré plus l'énergie potentielle électrique finale du proton fait que ça c'est la charge du proton fois le potentiel qui se trouve là à l'endroit final pour marquer que je fais un peu exprès quand j'ai une équation comme ça souvent je fais exprès pour exagérer la grosseur de mes V pour le potentiel parce que je ne veux pas mélanger mon V qui est le potentiel à la vitesse souvent la vitesse je fais des V minuscules bien en fait la vitesse c'est des V minuscules puis le potentiel c'est un V majuscule mais on dirait que je fais comme encore exprès pour le mettre plus gros mon V juste pour être bien bien certain que je ne veux pas le mélanger avec ma vitesse ok fait que c'est cette équation là que vous allez remplacer les trucs dedans ok puis on va tout connaître la masse du proton on la connait la vitesse initiale du proton on la connait c'est 5 fois 10 à la 5 c'est ce qui est donné ok la charge du proton on la connait fait qu'il y a juste la vitesse ici qu'on ne connait pas la vitesse finale qu'on ne connait pas puis qu'on le connait fait que pour faire notre problème là il faut juste trouver c'est quoi VI c'est quoi VF si on est capable de calculer c'est quoi la valeur de VI puis la valeur de VF on va la voir parce qu'on va tomber dans cette équation là on va tout connaître ça va être juste des chiffres là on va pouvoir remplacer puis on va isoler VF ok VI et VF les potentiels initiales et finales c'est le potentiel total qui est créé par l'environnement qui se trouve autour de la particule VI c'est le potentiel qui est au point initial VF c'est le potentiel qui est au point final ok notre particule mais notre proton qu'est-ce qu'il fait il se trouve entre deux particules chargées ok c'est ces particules chargées là qui vont produire le potentiel ok le potentiel dans ce problème là il va être créé par la somme de deux potentiels ça va être le potentiel formé par la particule A plus le potentiel créé par la particule B ok vous allez voir mettons le potentiel initial je vais appeler ça V majuscule I le potentiel initial notre point initial on se rappelle il est ici c'est le potentiel qui est créé c'est le potentiel total créé à ce point là à ce point là qu'on appelait le point initial la particule négative elle en crée du potentiel à ce point là puis la particule positive elle crée aussi du potentiel à ce point là et on sait que le potentiel qui est créé par une particule c'est égal à KQ sur R c'est une des équations de la section 2.2 dans la section qu'on a vue ok je vais l'écrire sur l'écrit en algèbre on va voir que le potentiel total c'est on pourrait écrire ce serait comme VAI plus VBI c'est le potentiel que la particule A va faire au point initial plus le potentiel que la particule B va faire au point initial puis le potentiel qui est créé par une particule on sait que c'est KQ sur R ok le VAI ce serait K fois QA divisé par la distance R donc c'est la distance qu'il y a entre la particule A et le point initial on disait qu'entre les deux particules il y avait 3 mètres puis que le proton était situé exactement entre les deux particules donc il se trouve à exactement 1.5 mètre de la particule A fait que le R ici ça va être 1.5 mètre ok plus le potentiel qui est produit par la particule B au point initial donc ça va être égal à K fois QB sur la distance entre la particule B puis le point initial qui est encore 1.5 mètre parce que la particule est exactement entre les deux donc c'est ça que vous avez à calculer pour trouver le potentiel total créé au point initial encore là c'est juste des chiffres on les connaît on connaît les charges QA c'est la constante de Coulomb fait que si on calcule ça on va trouver que notre potentiel au point initial c'est égal à moins 6000 volts ok il faut le faire aussi pour le final fait que pour le final le potentiel au point final ce serait les mêmes équations que ça ce serait le potentiel le potentiel produit par la particule A au point final plus le potentiel produit par la particule B au point final fait que ce serait là encore K fois QA sauf que là ce ne sera pas sur 1.5 parce que quand mon proton va arriver à la position finale la position finale je vois qu'elle est là ok à la position finale on est à une distance de 1 mètre de la particule A donc on divise ça par une distance de 1 mètre et là plus K fois QB divisé par la distance alors là encore une fois ce n'est pas égal à 1.5 ok ce n'est pas égal à 1 non plus c'est vraiment c'est là que le schéma devient important regardez votre schéma le point final il est ici ok là nous on cherche à écrire ici c'est quoi la distance qu'il y a entre la particule B et le point final bien là on le trouve par notre schéma on sait qu'il y a 3 mètres de distance entre les deux particules et on vient de dire qu'entre la particule A et le point final il y a 1 mètre fait qu'évidemment ça veut dire qu'il y a 2 mètres ici il y a 2 mètres entre la particule B et le point qu'on appelle le point final donc on va diviser ça par 2 et si vous faites ces calculs là vous allez trouver que le potentiel total au point final il est égal à moins 22 500 volts ok donc maintenant que vous avez calculé ça le potentiel initial et le potentiel final vous pouvez seulement les remplacer dans cette équation là et isoler VF tout simplement ok ça fait juste beaucoup de calculs je ne vais pas comme isoler et avec vous le pire remplacer mais juste quand même vous dire les chiffres ça peut peut-être vous guider un petit peu fait que le terme une demi mv² si vous le calculez ça va donner 2.0875 ça je l'écris avec plusieurs chiffres significatifs fois 10 à la moins 16 ok fait que ça c'est tout ça chaque terme ici c'est tout des joules comme ça le terme Q fois Vi fait que c'est la charge du proton fois le potentiel que vous avez ici ça ça donne moins 9.6 fois 10 à la moins 16 toujours des joules ok ce terme là on ne le connait pas parce qu'on ne connait pas VF on va être capable de l'isoler et QF dans le fond la charge du proton multipliée par le potentiel total final fait que la charge du proton qui est 1.6 fois 10 à la moins 19 fois le potentiel final ici fait que ce terme là ça donne moins 3.6 fois 10 à la moins 15 fait que c'est ça c'est juste des calculs et après ça on isole la vitesse là-dedans vous allez avoir une racine carrée à faire évidemment vous allez isoler V² vous allez faire la racine carrée ensuite de ça de chaque côté et ça donne une vitesse finale qui est égale à 1.85 fois 10 à la 6 mètres par seconde réponse écrite là avec 3 chiffres significatifs 1.85 fois 10 à la 6 on demandait aussi dans quelle direction quelle est la vitesse du proton module et orientation évidemment le proton on a regardé tout à l'heure qu'est-ce qu'il fait on sait qu'il va aller vers la droite il va ralentir puis il va revenir vers la gauche quand il va être à 1 mètre de la particule A il va être en train d'aller vers la gauche on pourrait dire 1.85 fois 10 à la 6 mètres par seconde vers la gauche en tout cas vers la gauche ou vers la particule A en tout cas pour se comprendre donc ça c'est pour la question C ça pour vrai la question A, B et C c'est vraiment c'est un problème de conservation d'énergie ça concerne vraiment la section 2.3 qu'on est en train de faire en ce moment mais sur ma feuille d'exercice j'avais quand même fait une question D la question D pour vrai elle n'a rien à voir vraiment avec le problème de conservation d'énergie en fait la question D c'est véritablement une question de la section 2.2 c'est juste que la section 2.2 est un petit peu plus chargée puis j'avais pas eu le temps de faire un exercice de la section 2.2 à l'intérieur de ma vidéo de la section 2.2 et tant qu'à avoir une espèce de setup qu'on a étudié on a travaillé un petit peu sur ce problème là on a regardé les charges étaient placées comment je vais juste en profiter pour vous poser une question de potentiel dans le fond on garde les deux mêmes particules qu'on a particule A particule B on connait leur charge aussi puis je vous demande à quel endroit entre la particule A et B est-ce que le potentiel total va être égal à 0 c'est vraiment typiquement clairement une question de la section 2.2 quand vous avez des particules on se demande à quel endroit sur l'axe X est-ce que le potentiel va être égal à 0 on va faire celui-là comme je dis ça n'a pas vraiment rapport avec la section 2.3 c'est vraiment un problème de la section 2.2 mais bon j'en profite pour le faire ici vu qu'on n'avait pas fait vraiment un problème supplémentaire de la section 2.2 donc encore une fois imaginez que vous avez les deux particules on a la particule négative QA qui est égale à moins 4 micro coulombs et vous avez la particule B ici qui était positive qui est égale à plus 3 micro coulombs voilà et c'est ça là vous cherchez le point P qui va faire en sorte qu'il y a on cherche un point P qui est situé quelque part entre les deux particules et à ce point P-là on veut que le potentiel total soit égal à 0 si on fait les trucs avec les régions comme on fait d'habitude c'est sûr que pour vrai il y aurait deux points où le potentiel va être égal à 0 c'est tout le temps les deux points qui seraient les plus près de la particule qui est la plus faiblement chargée une particule de moins 4 une particule de plus 3 on comprend que la particule A est négative mais elle est plus forte elle est plus puissante que la particule B pour vrai il y aurait deux points sur l'axe X où le potentiel est égal à 0 il y aurait un premier point ici que j'ai placé vous voyez un peu plus proche de la particule B et il y aurait un deuxième point qui serait dans la région ici dans la région 4 que je pourrais appeler le point P2 ou le point Q ou peu importe dans la question que je demande ici je ne vous demande pas de calculer le point P et le point Q je vous demande juste de calculer le point qui est situé entre la particule A et B juste pour un exemple si vous êtes capable de faire celui-là vous seriez capable de faire l'autre aussi on va juste faire le point P on va laisser faire en parenthèse on va laisser faire le point Q pour l'instant comme ça ça ressemble beaucoup au problème qu'on a déjà vu même dans la section je pense que c'est 1.5 dans le chapitre 1 on se demandait on voulait trouver un point où le champ électrique total est égal à 0 et ici on cherche un point où le potentiel total est égal à 0 mais c'est quand même le même principe c'est que vous faites un schéma vous commencez d'abord par trouver dans quelle région est-ce que le point va se situer et ensuite de ça vous n'aurez pas le choix vous allez devoir vous définir des variables que vous allez utiliser pour faire vos calculs on pourrait par exemple dire que la distance qu'il va y avoir entre la particule A et le point P on ne sait pas c'est quoi on peut l'appeler d'habitude je l'appelle D c'est une distance c'est ça qu'on va isoler dans nos équations c'est sûr que si on dit que la distance entre A et P on l'a appelé D sachant qu'entre les deux particules on se rappelle il y a une distance totale de 3 mètres on l'avait vu tout à l'heure ça c'est 3 et ça c'est D évidemment la distance qu'il va y avoir entre mon point P et ma particule B ça va être 3 moins D je ne peux pas écrire de chiffre parce que je ne connais pas D mais je peux quand même l'écrire en algènes ça va être égal à 3 moins D et là une fois que notre schéma est fait qu'on sait où notre point P là on est capable d'écrire des équations algébriques puis le résoudre nous ce qu'on veut c'est qu'on veut qu'au point P on veut que le potentiel total au point P soit égal à 0 le potentiel total qui est produit au point P c'est quoi c'est le potentiel qui est produit par la particule A au point P plus le potentiel qui est produit par la particule B au point P et la somme de ces deux potentiels-là on veut que ce soit égal à 0 si on écrit ça algébriquement on sait que le potentiel qui est produit par une particule c'est KQ sur R ça c'est l'équation de la section 2.2 on va juste remplacer ça on va dire que le potentiel qui est produit par la particule A au point P ça va être égal ça va être égal ça va être égal à K donc ça va être égal à K fois QA sur la distance qu'il y a entre la particule A et le point P cette distance on ne sait pas c'est quoi mais on l'a nommé D dans nos équations plus le potentiel qui est produit par la particule B au point P le potentiel qui est produit par la particule B c'est K fois QB divisé par la distance qu'il y a entre la particule B puis le point P cette distance là c'est 3 moins D donc on veut que ça soit égal à 0 c'est l'équation avec laquelle on va travailler on pourrait vraiment calculer qu'est-ce que ça donne K fois QA mais on peut simplifier on pourrait K est présent ici et ici c'est 0 on pourrait probablement diviser les deux côtés par K donc ça nous donnerait juste que QA je peux l'écrire ça nous donnerait juste que QA sur D plus QB sur 3 moins D est égal à 0 OK QA c'est moins 4 micro-coulants ça fait que moins 4 micro-coulants sur D plus QB QB c'est plus 3 micro-coulants donc 3 micro-coulants sur 3 moins D OK égal à 0 encore une fois vous voyez j'ai pas fait vraiment j'ai pas écrit moins 4 fois 10 à moins 6 puis 3 fois 10 à moins 6 pourquoi ? parce que vous voyez les micro-coulants qui sont ici on peut juste les simplifier partout OK c'est comme si je prenais mon équation puis je divisais partout par 1 fois 10 à moins 6 ça fait que ça va disparaître ça ça va disparaître puis 0 10 par n'importe quoi ça donne 0 OK effectivement mon équation ça devient une fois que c'est tout simplifié ça devient juste pourquoi j'ai écrit moins 4 ici non c'est ça c'est correct ça fait que ça va juste devenir là moins 4 4 sur D plus 3 sur 3 moins D est égal à 0 il faut isoler ça j'ai vraiment pour trouver la valeur de D OK fait que qu'est-ce qu'on peut faire on peut commencer par changer ça de côté donc on va avoir que 3 sur 3 moins D est égal à moins 4 sur D que j'ai changé de côté donc 4 sur D comme ça OK quand on a une égalité entre deux fractions on peut faire l'égalité des produits croisés ça ça veut dire que par exemple 3D 3 fois D va être égal à 4 fois 3 moins D donc je dis en fond ce terme-là fois celui-là est égal à celui-là fois celui-là ça je peux le distribuer 4 fois 3 moins D ça va faire 12 moins 4D donc je pourrais dire que 3D est égal à 12 moins 4D le 4D est négatif je peux l'amener à gauche ça va faire que 7 fois D est égal à 12 donc directement notre distance D c'est égal à 12 septièmes et si on calcule en chiffres 12 septièmes à 3 chiffres significatifs ça donne 1.71 donc c'est des mètres OK donc ça, ça veut dire que quand on est à 1.71 mètre à droite de la particule A il y a un point P pour lequel le potentiel total est égal à 0 OK voilà ce que je veux vous faire remarquer c'est que premièrement l'équation que je veux remarquer est relativement simple OK puis on n'a pas eu besoin de faire de formule quadratique OK quand vous trouviez l'endroit où le champ électrique est égal à 0 là nécessairement vous aviez une espèce de formule quadratique à faire parce que le champ électrique c'est cocu sur R carré puis là vous aviez des termes avec des carré puis là quand vous isoliez ça vous faisiez des termes en carré des termes pas au carré ça faisait une formule quadratique mais comme c'est le potentiel c'est juste cocu sur R il n'y a pas de termes au carré ça fait que vous voyez quand on l'isole ça s'isole très très bien ça fait que même pas besoin de faire de formule quadratique ça fait que c'est plus simple si vous voulez au niveau de l'algète OK la différence c'est que sur l'axe X il va y avoir deux endroits pour lesquels le potentiel va être égal à 0 alors que pour les champs électriques il y avait seulement un seul endroit sur l'axe X où le champ électrique total est égal à 0 OK pour cette vidéo-là ma question demandait seulement de trouver le point qui était entre la particule A et la particule B c'est pour ça que je vais arrêter là mais c'est ça on aurait pu aussi vous demander de venir calculer la position du point Q qui est ici pour lequel le potentiel est égal à 0 le potentiel est égal à 0 OK juste avant de terminer moi j'ai décidé ce que je vous ai montré ici c'est une bonne façon de faire le problème probablement la plus simple mais il y aurait eu d'autres façons moi j'ai décidé d'appeler la distance entre la particule A et le point P j'ai décidé que ça s'appelait D et c'est pour ça que j'ai trouvé ici que j'ai appelé ça 3 moins D il n'y a rien qui vous aura empêché de dire par exemple ah ben moi quand je fais mon chemin moi c'est cette distance que je vais appeler D je vais dire que la distance entre la particule Q la particule B puis le point P ça je vais appeler ça D et là à ce moment là c'est ça ici que vous auriez appelé 3 moins D ça aurait quand même marché les équations auraient été un petit peu différentes vous n'auriez pas trouvé la même valeur de D moi j'ai trouvé D est égal à 1.71 parce que moi je parle de cette distance là si vous c'est cette distance là que vous aviez appelé D ben vous n'auriez pas trouvé que D est égal à 1.71 en fait vous n'auriez trouvé que D est égal à 3 moins 1.71 vous n'auriez trouvé la valeur ici mais ça revient exactement au même en tout cas juste vous dire que ça c'est une façon je ne prétends pas que c'est comme la seule et unique façon c'est une façon qui fonctionne bien mais il y a d'autres façons aussi d'arriver à la même réponse donc voilà pour ça voilà pour la théorie de la section 2.3 puis c'est ça j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre puis les prochaines vidéos s'en viennent donc bonne journée à la prochaine c'est une façon d'avoir regardé